Le collectif des retraités de la mairie de Libreville, promotion 2019-2022, lance un appel à l'aide. Réunis dans une déclaration de presse, les membres de ce collectif ont exprimé leur désespoir face à l'indifférence des autorités quant à leur situation. Il s'adresse directement au président de la transition, son excellence Brice Clotter-Rolli Guinguemant, espérant une intervention en faveur de leurs droits. Depuis décembre 2021, ces retraités ont été mis à la retraite sans notification officielle. Depuis, ils constatent de graves manquements dans le traitement de leurs dossiers par l'autorité municipale. Les retraités dénoncent une négligence qui les laisse sans droit, sans indemnité et dans l'attente de la reconnaissance de leurs années de service. Par ailleurs, les membres du collectif reclament le paiement intégral de leurs droits, incluant les aérés de salaire, les indemnités de fonction et les avancements automatiques refusés jusqu'ici. Ils soulignent l'injustice de leur situation. Monsieur le président de la transition, nous vous lançons ce SOS en tant que vos pères et vos mères. Nombre d'entre nous sont décédés sans avoir vu leurs droits rétablis. Le dernier en date, il y a quatre jours, nous nous préparons pour l'accompagner à sa dernière demeure. D'autres, malades, gravataires, souffrent en silence, sans ressources pour souvenir à leurs besoins médicaux et vitaux. Nous vous supplions avec notre dernier souffle de ne pas nous abandonner. Notre situation est dramatique, elle est inhumaine. Nous sommes en proie à la misère et à l'indifférence, alors que nous avons servi ce pays toute notre vie. Monsieur le président, entendez notre appel, aidez-nous à sortir de ce calvaire. Face à cette situation désespérée, le collectif des retraités de la mairie de Libreville fait un appel aux plus hautes autorités du pays pour débloquer les fonds nécessaires. Les retraités demandent au président de ne pas les laisser s'éteindre dans l'indignité et de répondre à leur appel pour mettre fin à leur calvaire.